Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais profiter de ce petit parcours jusqu'au stand pour te faire un petit débrief sur le live d'hier avec Côte-Rénault. Je vois déjà dans les commentaires que j'ai tous mes fanboys qui se pointent. Ouais, c'est un ancien flic, il casse les couilles, il connaît rien, incompétent. Surtout ne fais pas le 17 quand tu as un problème, tu pourrais tomber sur des incompétents qui ne viendront pas sauver ta putain de vie de merde. Voilà, je te le dis. En tout cas, très bon live pour moi, très bonne expérience avec Côte-Rénault, que j'aime bien, ça ne pose aucun souci. Après, à toi de me requalifier comme tu le souhaites par rapport à ma prise de position en allant chez lui pour aborder le sujet de la chaîne de défense. Là, on va aller tester la 22 et la HMR à 100 mètres. Oh, il pleut, super. On fera avec, c'est comme ça. Je ne sais pas quel temps il fait chez toi. Voilà, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du live. Alors, on a sûrement oublié des choses. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas magistrat. Enfin, ce que je veux dire. La vie de défense, c'est très compliqué. C'est un sujet... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand tu... Que ce soit dehors, chez toi, dans ton domicile en pleine nuit. Il y a tout. Et en plus de ça, en plus d'éléments à prendre en compte, Tu as qui va te juger, qui sera le proc, de quel côté il est. Enfin bon, est-ce qu'il a fond à gauche, est-ce qu'il a fond à droite, est-ce qu'il est au milieu, est-ce qu'il est pour défendre l'indéfendable, etc. Et tu vois, c'est vraiment vaste. C'est un sujet compliqué. Et le but d'hier, ce n'était pas forcément de te dire, on connaît la légitime défense, on la connaît par cœur, on va sortir des nouveaux trucs et on va refaire le monde. C'est juste le fait qu'il y a une incompréhension. Et surtout, il y a un recadrage à faire de la légitime défense dans tous les domaines. Que ce soit pour les policiers, pour les gendarmes, pour les civils, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Après, tous les gens, eux, du net, qui viennent me dire de leur canapé, « Ouais, mais tu connais rien, va, t'engages-toi dans la police ou dans la gendarmerie, fais 50 voix publiques et ensuite tu reviens me parler, d'accord ? » Parce que les textes, c'est une chose, le terrain, c'en est une autre, d'accord ? Donc ça n'a strictement rien à voir. Bref, je vais laisser parler ces gens-là et ces mauvaises langues, je m'en branle un peu. J'ai emmené les caméras, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau, comme je te le dis, voilà. Je te laisse là-dessus. Merci à tous les nouveaux arrivants, d'accord ? Ce n'était pas le but recherché, puisque je n'ai même pas mis le lien de ma chaîne ni rien avec le live de Codreno. D'accord ? Ce n'était pas de la récupération, comme certains pourraient le penser. Si tu veux venir, tu viens, tu es le bienvenu. Ici, on parle de tout. C'est à partir du Baby's, de Airsoft jusqu'au gros calibre, on s'en fout. Pour ce qui est du choix des armes, j'ai reçu beaucoup de messages et de mails, « Qu'est-ce que tu penses ? » et « Je me prends telle arme ou telle arme. » Prends ce que tu as envie de prendre. Si tu te sens à l'aise avec une 22, prends une 22. Si tu te sens à l'aise avec une 308, prends une 308. Si tu as la possibilité d'aller tirer à la 270 ou à 243, 222, peu importe. Du moment que tu prends du plaisir dans ce que tu fais, fais-le. Si tu as envie de t'acheter une carabine à plomb, fais une carabine à plomb. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas se référer aux autres. Parce que si tu commences à écouter tout le monde, tout ce que tu prends, ce n'est jamais bien. Parce qu'il y en a un qui te dit « Ah bah non, c'est de la merde. » « Bah non, je n'aime pas le 44 Magnum. » « Ah bah non, 357, c'est un peu trop merdique. » Etc. Prends ce que tu veux, passe les catégories que tu veux, va au stand quand tu en as envie. Tu aimes la poudre noire ? Poudre noire. Voilà. C'est vraiment sans prise de tête. Et puis, bien sûr, tous ceux qui m'adorent, parce que j'ai entendu trouflion de flic et tout, CRS, il faut savoir que bon, déjà on dit fonctionnaire de police et un CRS est également un fonctionnaire de police. C'est juste une habilitation en plus que tu as. En cas où, si tu ne savais pas, je te le dis. Et non, je ne sais pas tout, je n'ai pas tout vu. Puisque je pars du principe où on n'a pas assez d'une vie pour tout savoir. Voilà. Mais bon, je savais très bien qu'en faisant cette vidéo, j'allais me ramener la passion et l'amour que certains me portent. Mais je vous aime bien aussi, vous savez. Regarde, ça ne m'empêche pas de... Tu vois, j'ai un bon teint aujourd'hui. Bon, je suis malade, mais c'est cool. Voilà. Donc, tu vois, mon stand de tir n'est pas très loin, ce qui est plutôt cool. C'est une dizaine de bornes. C'est plutôt sympa. Et on va essayer de... On va essayer la Rossi. Tiens, je crois que la Rossi, le code Renault, il en avait une aussi. Elle a 80-22. On va essayer de faire le pas de 100 mètres. Bon, j'ai des munitions de merde. J'ai des munitions, je vais te dire tout ce que j'ai. Si ça t'intéresse. C'est les Mag-Teg, je crois, quoi, là. Ils sont dégueulasses, là. Oh là là, il conduit, il fait une vidéo. Vas-y, tais-toi. Alors, pour la HMR, on va tirer des Winchester par mine d'à haute vitesse. Donc, voilà, je vous manque. On va voir s'il y a ta basse. En plus, je n'ai que des cibles 14 par 14. Donc, ça va compliquer la chose à 100 mètres. Ce qui va être intéressant. On pourra se marrer un petit peu. Ce sera cool. Mais pour l'autre, c'est des munitions avec des boîtes en carton dégueulasses. Je crois qu'il n'y a pas pire. Quand tu mets tes doigts dessus, tu as l'impression que tu as un crayon HB12, je ne sais pas combien. Enfin bref, bon, tu les verras en stand, ok ? De toute façon, là, mais quelque part. Je te remercie. Et je te dis à bientôt. Et je te dis à abonne-toi. Et puis, si tu veux t'acheter un truc sur le site MaxiProTech, tu as les liens dans la description, les codes de réduction, etc. Moi, je te laisse là, puisque je vais bientôt arriver. Et à partir de là, je peux filmer, mais uniquement mon pas de tir. Je ne peux pas filmer n'importe où, non plus. Et je vous encourage, comme on disait hier, pareil, encore une fois, je reviens sur ça. La catégorie D, au niveau de la poudre noire, qui va être très réglementée, profitez-en. Pareil, pour ceux qui veulent s'inscrire en stand de tir et compagnie, faites ce qu'il faut. Comme ça, vous serez tranquille, ok ? Allez, passez une agréable journée. Merci en tout cas d'avoir suivi le live. Et voilà, ok ? Tchuss !